Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo tuto complète sur la manière dont on peut opérer, allumer, démarrer un Boeing 737, en tout cas le modèle de PMDG. C'est une vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé, puisque c'est vrai que les quelques vidéos qui existent à l'heure actuelle sur la chaîne, sur cet appareil, ne sont pas à proprement parler des vidéos tuto, mais plutôt des vidéos de vol ou des vidéos découvertes. Donc c'est vrai que quelque chose d'un petit peu plus complet et d'exhaustif, ça manquait. J'ai réalisé cette vidéo en lien avec DreamFlyer, que je remercie très chaleureusement pour son aide, pour son accompagnement, sa supervision, ses conseils, ses retours d'expérience, ses avis, qui est donc pilote de Boeing dans la vie réelle et qui est membre du serveur Discord de la chaîne également, que vous pouvez retrouver en vous inscrivant sur le serveur. Le lien est toujours en description des vidéos. Si vous avez des expériences à partager ou des questions que vous vous posez, voilà, ou des difficultés que vous éprouvez sur Boeing, vous pouvez vous adresser à lui. Ce sera une joie de vous aider. Avant de démarrer dans le dur de ce tuto complet, je précise, c'est très important, comme toutes les vidéos tuto complètes de la chaîne, ce que vous allez voir n'est pas la manière dont il faut opérer un Boeing 737, mais c'est ma manière de l'allumer et de le démarrer, en mixant ma documentation personnelle, mes expériences personnelles, ce que j'aime faire, pas faire, et les échanges que j'ai pu avoir avec des pilotes professionnels réels. Voilà. Donc, et bien voilà, écoutez, sans plus d'introduction, je vous propose de prendre place à bord du cockpit. Et comme c'est déjà le cas dans la vidéo de l'ATR, on va commencer, voilà, donc on entre dans le cockpit. La première des choses qu'on peut faire, c'est regarder côté observateur, voir si le flux d'oxygène fonctionne. Il fonctionne, donc normalement, on devrait pouvoir être censé opérer ces commandes-là aussi, mais ce n'est que décoratif dans cette version-là. Néanmoins, donc on voit qu'il y a du flux d'oxygène, donc ça c'est bon. On peut vérifier donc la présence de la trousse de soins, on peut vérifier la présence ici de l'extincteur et de la hache de sécurité qui se trouve ici. Donc l'extincteur, pareil, on vérifie s'il est viable, quoi, effectivement, on est dans le vert, donc il a de la pression. Ce n'est pas comme sur l'extincteur de l'ATR. On vérifie si tous les fusibles sont rentrés, s'il n'y en a pas de sortie, au cas où, ce qui semble effectivement ne pas être le cas. Ok, donc côté officier pilote de ligne et côté commandant de bord. Parfait. Tant qu'on y est, on vérifie que rien n'a été oublié par des équipages précédents, ou s'il n'y a pas d'objet encombrant qui pourrait entraver la bonne marche du pilotage de l'appareil, ou si rien de suspect n'a été placé intentionnellement ou pas. Voilà, donc par exemple, on m'expliquait que ça arrivait lors d'une prise de rotation après un équipage précédent, que l'équipage précédent avait oublié des tablettes, par exemple, dans les compartiments à gauche et à droite du cockpit. Ce qui peut se comprendre. On vérifie aussi, tant qu'on y est, si au niveau du siège de l'observateur, qu'il n'y a pas d'obstruction, qu'il n'y ait pas d'objet inadéquat qui aurait été laissé sur place. Donc c'est bon. Parfait. On vérifie également la présence des manettes de sortie manuelles du train, donc sous cette trappe, et qu'elles sont bien rentrées et fermées, et donc que la trappe est bien scellée, qu'il n'y a aucun souci. Bien. Donc une fois qu'on a fait ces premières vérifications d'usage, on peut se placer au niveau du cockpit, vérifier du coup le flux d'oxygène à gauche. OK. À droite. Parfait. On vérifie que les wipers, donc les essuie-glaces gauche et droite, soient désactivés, donc ils sont tous les deux sur la position PARC ou OFF. S'ils ne l'étaient pas, du coup en allumant la batterie, ça enclencherait directement les essuie-glaces, ce qui pourrait causer des dommages structurels à l'appareil, et on aimerait éviter. Ensuite, on vient ici, et donc la première chose qu'on va faire, c'est brancher la batterie principale, donc ici, batterie, qu'on va mettre sur ON. On descend le cache, donc on voit que notre appareil prend vie, on l'entend également. On constate que, donc en ampère, on est en négatif, en fait on est en train de perdre de la charge. ça se voit l'indicateur ici, battery discharge, puisque nous sommes actuellement sur la réserve électrique de notre propre batterie, donc il faut qu'on se charge quelque part, sinon on va se retrouver sans courant électrique. Donc typiquement, ce qu'on fait à ce stade-là, c'est se brancher sur une source d'alimentation électrique externe, un Ground Power Unit, ou GPU, qui est disponible ici, et effectivement, vous le voyez, vous avez le câble orange là, qui est relié à la borne électrique, qui se situe sous la passerelle, et l'indicateur bleu ici, qui nous avertit bien que le courant électrique externe, le Ground Power, est disponible. Donc, on abaisse le bouton, donc on a l'air conditionné qui se met en route, nos écrans qui vont s'allumer dans quelques secondes, et on peut constater sur notre panneau électrique, voilà, que là maintenant, on a de l'ampérage et du voltage, on est sur Ground Power, donc on est bon, je vais juste attendre pour vérifier que nos écrans s'allument bien, ça devrait arriver. Parfait. Maintenant, on est alimenté en électricité, donc pour avertir les équipes au sol que l'avion est en vie, entre guillemets, on va donc positionner le bouton d'allumage des feux de navigation, donc Position, sur Steady. C'est déjà le cas, et on peut effectivement vérifier à l'extérieur, qu'on a notre feu de navigation vert à tribord, blanche à l'arrière de l'aile, des deux côtés, et rouge à babor qui sont fonctionnels, donc voilà, comme quoi l'avion est en train d'être opéré. Maintenant on va se rendre en haut sur l'Upper Overhead Panel, et on va faire un premier test IRS pour voir juste si les lumières vont bien s'allumer correctement, et donc on va aligner nos IRS, donc IRS 1 sur nav, et 2 sur nav, donc sur, enfin, sont alimentés en électricité, et donc là, en cours d'alignement, on peut régler le sélecteur ici en haut sur Heading Status, et donc nos IRS seront alignés dans 8 minutes. En attendant qu'elles soient alignées, on peut tout de suite aller au niveau du FMC, donc FMC, et renseigner la position du GPS, donc dans Position Unit, on vérifie déjà que le cycle ERAC est bon, que le modèle est bien correct, que les datas, en fait, ne sont pas incohérentes. Donc la dernière position connue, c'est 47 degrés 35 nord, et 7 degrés 31 est. Soit on prend la dernière position connue si on sait que l'appareil n'a pas bougé, soit on peut un peu se méfier, donc on va rentrer la référence de l'aéroport, donc Lima Foxyra, bravo. Nous sommes porte 17. Et là, on voit que c'est exactement la position GPS de la dernière position connue. Si on veut éviter tout risque, on peut aller à la page suivante, et normalement, devrait s'afficher ici des positionnements GPS. Ah, voilà, ça met un petit peu de temps. Donc à gauche et à droite, on voit qu'elles sont pareilles. Par mesure de sécurité, on peut prendre la gauche, et ça, c'est la position GPS actuelle du GPS de l'avion. Ça peut être pratique si, par exemple, l'avion a été déplacé, en fait, pendant la nuit, pour libérer un parking, un stand, une porte, qu'importe la raison. Donc on prend la position actuelle du GPS, qu'on vient coller, du coup, sur la première page, ici, dans cette IRS position. Voilà. Et donc là, la position du GPS est bien rentrée. On va retourner, donc, sur notre overhead panel, l'upper, voilà, et puis on va faire nos petits tests. On va commencer tout doucement. Donc le Aile Advices Flaps, on teste l'affichage. Donc ça, ce sont les espèces de béquets d'ailes à l'avant des ailes, les volets qui se situent à l'avant, et qui vont se déployer ou se rétracter en fonction du degré de déploiement ou de rétractation des volets que vous opérez. Et c'est donc via ce panneau-là que seront indiquées la manière dont ces slats seront déployés ou rétractés. Donc ça, c'est fait. On va checker, donc, service interphone, c'est bien sûr off. La lumière du dôme cockpit, ça, c'est pas la peine. Il fait un séjour comme ça. Ici, donc, engine, donc, l'Electric Engine Control, c'est bien sûr on, à gauche et à droite. Ici, il n'y a pas d'alerte. L'oxygène passager. Alors, vous voyez que le cache est plombé. Ça veut dire que s'il est plombé, ça veut dire que... C'est bon, s'il était déplombé comme ça, ça voudrait peut-être dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau de l'alimentation des passagers en oxygène. Mais donc, on va simuler le fait qu'il est bien plombé et que... Donc, il est... Il est tout à fait opérationnel, quoi. Personne n'y a touché. La quantité d'oxygène. On voit qu'on est à un peu plus de 1600 PSI. Donc, c'est très bien. On estime que pour la sécurité de l'équipage, il faut être au-dessus de 1000 PSI en pression d'oxygène, donc, pour assurer la sécurité et la viabilité de l'équipage pendant tout un vol, même à 3 avec un observateur. Donc là, à plus de 1600, on est large. On voit qu'on a nos 3 indicateurs de train qui sont en vert, donc en haut et en bas, ici. Alors attention, c'est pas comme dans l'ATR, c'est... Si l'un des deux n'est pas fonctionnel, c'est un no-go. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que les deux soient fonctionnels et indiquent les bons paramètres. Ensuite, le flight recorder. Donc, on peut faire un test. Pour l'instant, l'enregistreur de vol est sur OFF. Si on le teste, on voit bien que la lumière OFF est éteinte. Donc, c'est parfait. MAC Airspeed, donc l'alerte sonore de la survitesse. Numéro 1. OK. Numéro 2. OK. Alerte décrochage. Numéro 1. OK. Numéro 2. Parfait. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler notre overhead. Chaque colonne, chaque module de gauche à droite. Donc, ici, tout ce qui est flight control. On est en low pressure, c'est normal. On n'a pas encore notre circuit hydraulique qui est fonctionnel. Donc, les caches sont mis et les sélecteurs, on voit bien qu'ils sont sur ON. Donc ça, c'est bon. Pareil, ici, on n'a pas d'alerte. Ici, l'alternate flaps, comme l'oxygène passager, on voit que le cache est plombé. Donc, c'est très bien. On le laisse comme ça. Les spoilers, donc, ça, sont en position ON. C'est bon. Speed trim et Mach trim fail. C'est normal à ce stade. Et le yaw dumper qui est allumé, on va l'activer tout de suite. Et la lumière devrait s'éteindre. Nickel. Notre panneau de navigation. Donc, tout est en position normale. C'est parfait. Les displays en auto et en normal aussi. Parfait. Fuel température. On est bon. On est à 12, environ 12 degrés Celsius. Nos pompes. Alors, on va commencer par activer la pompe carburant arrière gauche. Pourquoi la pompe carburant arrière gauche ? Eh bien, tout simplement parce que c'est la plus proche de l'APU. Donc, on l'enclenche. On devrait, voilà, voir l'alerte de basse pression s'éteindre. Donc, c'est tout à fait normal. Ça me convient très très bien. Et ensuite, on va analyser notre panneau électrique. On va faire un test que normalement, seuls les mécanos font. Donc, les équipages seuls. Normalement, c'est pas l'équipe navigante qui s'en occupe. Mais, PMDG le reproduit sur son simulateur. Donc, ce serait bête de ne pas en profiter. Sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez tester donc, les failures. J'ai pas le terme en français. je suis désolé. Les défauts, c'est pas les défauts. Les anomalies qui pourraient y avoir dans le système électrique. Donc, pour ça, vous placez vos deux sélecteurs sur test à gauche, à droite et vous allez cliquer sur le bouton maintenance, ici. Donc, il fait une auto-analyse. Voilà. No faults stored. Donc, c'est nickel. Vous savez que vous allez avoir un affichage correct. Donc, on revient en batterie et ground power. Ici, donc, la batterie est déjà allumée. Ça, c'est bon. on ne s'en occupe pas. Le standby power, drive 1 et 2 sont en faute. C'est normal à ce stade. Ici, c'est le même principe. Tous les caches qui sont rouges doivent être plombées et on voit qu'ils le sont. Donc, s'ils le sont, c'est que personne n'y a touché. Donc, c'est parfait. On laisse comme ça. Le ground power, on est dessus à l'heure actuelle. Pour l'instant, l'APU n'est pas démarré. Les générateurs moteurs, étant donné que les moteurs sont éteints, on ne peut pas y accéder. Donc, on reviendra à ce panneau-là plus tard. Ici, température de l'APU, enfin, des gaz d'échappement du générateur de l'APU, c'est sur off, bien sûr, puisque l'APU n'est pas fonctionnel. Les essuie-glaces, on a vu qu'ils étaient éteints. Donc, ça, c'est bon. Là, c'est les lumières. Si jamais vous voulez de la lumière, sur votre panneau, vous actionnez ces sélecteurs-là. Donc là, on n'en a pas besoin. Il fait suffisamment clair, mais sachez qu'ils sont là. Equipment cooling sur norme, ça, c'est bon. Et on va armer les lumières d'évacuation d'urgence en cabine. Mais on peut les tester déjà dans un premier temps. Donc, armer. Et en fait, là, on va le mettre sur on. Je ne sais pas si vous voyez, il y a d'un coup plus de lumière dans le cockpit. C'est normal, puisque on a donc cette lumière qui s'est allumée. Maintenant, si je fais, si je les arme, si je l'arme, pardon, la lumière d'évacuation d'urgence, si, si, si je peux. Voilà. Lumière éteinte. OK. Donc, elle est bien fonctionnelle. Elle est armée. On peut recacher le bouton. Les indicateurs en cabine, donc, ceinture de sécurité et kimé, donc, sur auto et on. On peut tester les appels. OK. Donc, ça, c'est fonctionnel. Ensuite, ici, les window heat. Donc, on va tester, pareil, donc, les probes heat, on va les mettre sur on. Donc là, on n'a pas de faute. C'est bon. Window heat, pareil, sur on et on devrait voir les lumières vertes s'allumer. Nickel. On va faire un test overheat. C'est bon. Donc, on peut les éteindre et remettre les probes sur auto. système de dégivrage et réchauffe. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Puis, il fait suffisamment chaud. Ici, nos pompes hydrauliques Engine 1 et 2 sur ON. Les pompes électriques sur OFF. C'est normal. Les alertes de basse pression à ce stade sont normales aussi. L'indicateur des portes ouvertes. Donc, pour l'instant, il n'y a que la porte avant gauche, c'est-à-dire l'accès à la passerelle qui est ouverte. Voice recorder. Donc, on peut tester. On maintient 5 secondes. On a la lumière verte. On peut relâcher. Ça veut dire que l'enregistreur de vol est fonctionnel. Ici, on n'a rien à faire. Donc, on peut effectivement laisser tel quel. Voice recorder. Donc, on laisse en automatique. On peut forcer le voice recorder. Donc, j'imagine que si on le force... Non, ici, ça reste sur OFF. Je ne sais pas pourquoi. Mais, on va le laisser sur automatique. de toute façon. La température, cabine, cockpit. Donc, ça, voilà, vous opérez comme vous le voulez. Pour l'instant, il fait un peu plus de 20 degrés. Ça va très très bien. On laisse sur automatique. Le panneau de ventilation. Alors, recycle fan sur automatique, c'est bon. On va tester. Overheat test. OK. Parfait. Donc, ça, c'est fonctionnel. Les packs, on va les laisser sur OFF pour l'instant. la valve, on va la fermer. Et APU bleed, non, pardon, les bleed engine, on va le mettre sur OFF. Pour l'instant, il n'y a rien besoin. le panneau de pressurisation. Donc, là, on va régler en haut notre altitude de croisière. Et d'après Simbrief, pour ce vol balle du blain, on va voler à 38 000 pieds. Donc là, on va mettre 38 000. Voilà. Et l'altitude d'élévation. Alors, c'est selon. Il y en a qui mettent tout de suite l'altitude d'élévation du terrain d'arrivée. Moi, j'aime bien commencer en mettant l'altitude d'élévation du terrain de départ au cas où on a un problème au décollage et qu'on doit revenir sur le terrain initial. Et si tout se passe bien, je le change une fois avoir atteint notre altitude de croisière. Mais dans un premier temps, j'aimerais mettre l'altitude d'élévation du terrain de départ, à savoir balle de l'ouze. Donc, 885 pieds. On va mettre 900 puisque c'est que de 50 pieds en 50 pieds. Le reste, c'est sur automatique, donc c'est bon. Tout ce qui est lumière, ici, on a vu que pour l'instant, on n'a pas besoin d'autre chose. Ici, engine start, les deux sont sur off. OK. L'APU est sur off et les feux d'atterrissage, taxi et de virage sont sur off aussi. Donc, c'est nickel pour l'overhead panel. On a terminé notre premier petit tour. Je vais acquitter l'alarme, voilà, ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tester maintenant les lumières de déconnexion des systèmes automatiques de vol ici. Donc, 1, 2, pareil côté officier pilote de ligne, 1, 2. OK. Donc, on voit que c'est bien fonctionnel. On va pouvoir aussi, du coup, tester l'intégralité des lumières. sur l'overhead, panneau central, piédestal. Voilà, donc on voit que tout, on n'a aucune ampoule grillée, ce qui est super cool. Donc, on peut revenir en affichage, voilà. Donc, bright, si jamais on devait avoir une alerte, nos instruments vont s'éclairer donc en bright ou en dim, si vous préférez. Voyez la différence. Ici, en dim, on a moins d'éclairage qu'en bright. Voilà. Donc, c'est bien représenté. Dim, par exemple, pour la nuit, c'est largement suffisant si vous avez une faible luminosité. Par contre, si vous êtes en plein jour, vous allez privilégier l'affichage sur bright. On va faire un test de détection incendie moteur. ça se passe ici, donc sous les manettes des gaz. On va d'abord faire un test de fault. Donc, ici, le bouton vers la gauche. On voit ici, donc, deux deux lumières. Pardon, j'ai du mal à trouver les mots. Et ici, indication aussi, overheat detection. OK. Donc, test de l'overheat, c'est bon. Et vous devez bien avoir, en tout, donc, une, deux, trois, quatre, cinq voyants lumineux. Ensuite, test, cette fois, de détection incendie, donc des moteurs numéro un, numéro deux et de l'APU. Et là, alerte sonore. OK. Donc là, il y a beaucoup plus de choses à voir. Vous avez vu ici qu'il y avait une alerte wheel well. Qu'est-ce que c'est le wheel well ? Ce sont les parties creuses sous l'appareil dans lesquelles rentrent les trains, les éléments du train d'atterrissage. C'est pour ça. D'où le nom wheel pour gros. Et well, je crois que c'est puits en anglais, donc les puits de train pour accueillir les trains. On les verra en détail lors de la visite externe. Donc, détection incendie dans les wheel well, moteur numéro un, deux, APU, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six. Pardon, c'est un peu chiant, mais je le refais. Sept, huit, neuf, dix, onze. Là, vous avez onze alertes visuelles que vous devez visualiser plus l'alerte sonore. Je me rends juste compte parce que je suis toujours en mode ATR sur mon Bravo Throttle Quadrant et non, c'est un Boeing à deux moteurs. Voilà. C'est un peu mieux. Voilà. autant pour moi. Donc là, on est bon. Ensuite, test de détection incendie, donc test d'extinction, donc moteur gauche, droit, APU. À gauche, à droite. Ça, c'est bon. Et enfin, test de détection incendie en soute. Donc là, on laisse maintenu et on a des alertes visuelles et sonores. Pareil, ici aussi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant qu'on a nos alertes qui sont bien, enfin, qu'on sait qu'on est alerté en cas de débin incendie, moteur et APU, suit Willwell, on peut demander le ravitaillement en carburant. Donc pour ce vol, on est censé avoir FS Actions Ground Services. Page suivante. Voilà. Donc on est censé avoir 7 480 kg de carburant et on n'a que 6 966 à bord. Donc on va demander au camion de ravitaillement de venir faire le plein. Ouh, l'accident. Bam. Il n'est pas super super bien positionné le machin. Ce n'est pas grave. Donc en cours de... Ah, voilà. Ok. Donc là, on est bon. Donc on peut commencer le ravitaillement. Start. Parfait. Donc on va vers les 7 480 kg. En attendant, je vous propose de faire un tour extérieur de l'appareil et en vue du tour extérieur, d'ailleurs, on va allumer les Willwell, ce qui va nous permettre d'avoir un bon visuel au niveau des... des puits de train. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est réalistique ? Il m'a mis où, là ? Ah, d'accord. Ben c'est parti, on commence là, alors. Non mais on va pas commencer là, c'est un petit peu débile. Donc vous voyez qu'on a aussi une unité d'air conditionné qui est reliée à l'appareil et qui apporte de l'air conditionné même si l'APU n'est pas encore branchée. Donc on vérifie que les sondes sont bien en place et en bon état. État général du nez à l'avant. OK. État donc du train avant. Alors je vais pas trop m'approcher parce que sinon il va me remettre dans le cockpit ce guignafier. Donc la prise du courant électrique externe. Sonde à tribord. OK. Soute avant bien fermée. État du plexif, taxif et d'atterrissage. Prise d'air. Très bien. Donc état du train principal tribord avec les pneumatiques. OK. Et donc le wheel well. Ici vous voyez les petites lumières là. C'est celles qu'on a allumées et qui nous permettent finalement de voir à peu près s'il n'y a pas d'obstruction ou de dommage ou quoi que ce soit d'inhabituel dans ce compartiment. On check le moteur numéro 2. Parfait. On peut en profiter ici pendant le ravitaillement carburant pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite de carburant pendant l'opération. donc il n'y en a pas. C'est parfait. État général de l'aile tribord. Donc plexif, navigation, avant, arrière, départiteur d'aile. Ils sont bien en place. Les gouvernent, les volets, tout ça. L'état général de la carlingue. Sous, à l'arrière, scellé, porte arrière, scellé. Ici, donc, bien s'assurer que ce marqueur ici soit en bon état, ce qui indique que la queue de l'appareil, l'empennage, n'a jamais frotté le sol. Donc les gouvernent, de profondeur, de lacets. Parfait. Donc porte arrière gauche, bien scellé. État général de la carlingue, des sondes. Train principal, bâbord. Donc état des pneumatiques, des circuits électriques, pas de fuite hydraulique, ce genre de choses. Wheelwell, côté bâbord. Nickel. Donc, quai. Ensuite, état général de l'aile, à bâbord. Volet, gouverne, départiteur d'aile. Feu de navigation, fonctionnel, état du plexi. État des slats. Moteur numéro 1. Pas d'obstruction, pas de petite bestiole qui aurait fait leur nid à l'intérieur. État des pales, qui est bonne. Pas d'impact aviaire ou d'objet non identifié. Et pour remonter l'appareil, évidemment, ça, ça doit être une vanne de l'officier pilote de ligne encore, qui a remonté l'échelle, donc on ne peut plus accéder à l'avion. C'est pas grave, rien à foutre, vous allez voir. Moi, je saute très très haut. Hop là. Ah, voilà. Même les pompiers, ils ne font pas mieux. Bim. Donc, on retourne dans le cockpit, ça doit être par là, voilà. Alors, on peut aussi faire un tour à l'intérieur de la cabine, pour voir, vérifier que tout va bien. Tant qu'on y est. Là, il n'y a pas de bordel, pareil, il n'y a pas d'objet qui aurait été laissé intentionnellement ou pas. Pas d'éléments étranges. Les sièges sont en bon état, pareil, personne n'a rien oublié. On peut en profiter pour vérifier les issues de secours. si elles sont bien scellées et pas obstruées. Donc, tout va bien. Donc, on peut retourner dans notre cockpit. Voilà, je pense que le ravitaillement est terminé. Tout à fait. Donc, on relâche. Nickel. Et puis, on va pouvoir commencer notre chargement de bagages. Donc, soutes à l'avant, on est censé avoir 1550, enfin, à l'avant et à l'arrière, 1550 kilos de cargo. Pour l'instant, c'est vide, donc. C'est parti. On va ouvrir les soutes. Donc, dose. Voyez-moi voir. Cargo avant, arrière. Parfait. Et donc, normalement, on a bien nos indicateurs. Ici. Voilà. Comme quoi, vous voyez, maintenant, les soutes avant et arrière sont ouvertes. Donc, pareil, les chargeuses. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut faire un test TICAS. Alors, test TICAS, ça se trouve ici, donc, au niveau du transpondeur. Vous voyez, donc, transpondeur qui doit être sur standby à l'heure actuelle. vous avez un petit bouton test, donc, on va voir ça. TICAS test pass. Parfait. TICAS test pass. Donc, si ça avait échoué, en fait, on aurait eu plutôt le message TICAS test failed. Et dans ce cas, il aurait fallu faire intervenir l'équipe de maintenance pour voir quel est le souci, quoi. Ensuite, on peut faire un test système global de l'appareil pour toutes les alertes sonores et visuelles que vous pourriez recevoir. Donc, système test, ici. Voilà, donc, vous voyez, en fait, il teste, y compris l'affichage radar, toutes les alertes que vous seriez susceptibles de pouvoir recevoir en cas de pépin. C'est vraiment génial. Les chargeuses à bagages sont connectées, donc, on va pouvoir commencer. Chargement à l'avant. Et à l'arrière, c'est en cours. Connecté. Start. Parfait. On a vu, lors de notre visite extérieure, que l'APU était correcte et qu'il n'y avait pas d'obstruction à l'échappement. Donc, on va pouvoir démarrer l'APU. Maintenant qu'on a nos réservoirs qui sont pleins pour le vol. Maintenant que le ravitaillement a été fait, quoi. On vérifie ici que notre PFD de secours, là, soit bien aligné. Donc, pour ça, on va vous tirer ce petit bouton. Voilà. Et donc, on est sûr que là, on est bien calé sur notre ligne d'horizon, sur la boule, sur la bulle. Donc, ça, c'est fait. On va checker notre pression, ici, à droite. Donc, alors, chose très, très intéressante à savoir, qui est vachement bien représentée par PMDG. Vous voyez qu'ici, en fait, on n'a pas beaucoup de pression dans les freins. Vous voyez, brake pressure. On est à 1000 PSI. Alors, nos pompes hydrôliques ne sont pas encore activées. Vous miriez, c'est normal. Je vais juste mettre, voilà, le frein de parc. Donc, on est à 1000 de pression pour les freins. Je vais juste allumer la pompe électrique B. Voilà. Et là, regardez. Hop, ça augmente. Là, on est à plus de 3000 de pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une perte de circuit hydraulique, là, vous voyez, ça reste à 3000. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la pression des freins va rester avec ce qui lui restait, si vous voulez. C'est-à-dire que là, à chaque coup de pression, je vais relâcher les freins de parc. On s'en fout, de toute façon, je les cale. Je ne sais pas si je peux l'afficher. Non, je ne peux pas l'afficher indépendamment. Mais, vous allez voir là, au niveau du palonnier, à chaque fois que je vais donner un petit coup de frein, ici, la pression des freins va diminuer. Hop, une fois. Vous voyez ? Encore. Voilà. Et en fait, c'est génial. C'est vachement bien représenté par PMDG, puisque, en fait, ça signifie qu'à chaque fois que vous allez actionner les freins, vous allez utiliser de la réserve hydraulique sur cette pression exercée dans le système des freins. Ça veut dire que si vous avez une panne hydraulique, au moment d'atterrir, en urgence, bien évidemment, le freinage, ça va être du one shot. C'est-à-dire que si vous freinez trop, ou si vous accélinez par mégarde, les freins, vous allez utiliser de la pression hydraulique, et à la fin, il ne va plus rien vous rester. Voilà. Donc, je continue. Et au bout d'un moment, et voilà. Et vous voyez, maintenant, on est retourné à 1000 de pression, et on a notre alerte anti-skid high-nope. Voilà. C'était juste une petite parenthèse, mais c'est vachement bien représenté. Donc, pareil, autant le savoir. C'est quand même intéressant. En cas de fuite ou de panne du système hydraulique, faites gaffe à vos coups de freins, quoi. Tout simplement. Bon, je crois qu'on va pouvoir démarrer l'APU. Donc, pour ça, ici, APU, pardon, tac, sur start. Et donc, on va voir ici, la température de l'échappement du générateur de l'APU augmenter progressivement. Voilà, low pressure, c'est normal. Ça va disparaître avec le démarrage de l'APU. Parfait. Donc, ça va augmenter jusqu'à 700 degrés Celsius, à peu près. Voilà. Et donc, ça va redescendre petit à petit, jusqu'à être stabilisé à environ 400 degrés Celsius. En attendant, on va pouvoir replacer notre panneau de ventilation, donc le recircle fine, sur auto. Left pack et right pack sur auto. Et ici, maintenant que c'est stabilisé, vous voyez, on a un nouvel affichage. Gen off bus. Donc, ce qui nous indique qu'on peut passer sur générateur APU. Donc, à gauche, à droite, on a eu un petit saut, comme vous l'avez entendu. Donc, ça signifie qu'en fait, on est passé sur une autre source d'alimentation électrique. Et maintenant, APU bleed, ici, sur ON. Voilà. Et donc là, on a l'air conditionné qui arrive, ce qui va nous permettre, en fait, de commencer l'embarquement de nos passagers. Donc, c'est parti. On doit avoir 123 passagers à bord aujourd'hui. Et puis, on va alimenter notre FMC, du coup. Donc, menu FMC. Donc, ça, on a déjà vu. On va rentrer notre route. Donc, Origin, il l'a déjà mis. Lima Fox, Sierra Bravo. Balmenuz, donc on vient coller ici. Origin. Destination, Dublin. Donc, Eco India, Delta Whisky. Flight number. On va mettre Ryanair. 258. Un petit rappel sur notre yoke, quand même. On sait qu'on opère Ryanair. Sinon, on ne serait pas dans l'avion. Mais c'est le numéro 258. Donc, je vais me la noter. Pour que je ne me gourde pas quand je parle au contrôleur. Donc, 258. OK. Company routes, je n'en ai pas. Runway. Alors, très bonne question. On va partir de la 33. Donc, 33. OK. Maintenant, ça, c'est la page 1. Parfait. Donc, page 2. Pour l'instant, il n'y a rien. On va chercher notre CID. Donc, Standard Instruments Departure. Notre départ standard aux instruments. Donc, on va dans Departure Arrival. Ici. On clique sur Départ. Donc, il a sélectionné tout seul la piste 33. Et qu'est-ce que Simbrief nous a pondu ? Une TORPA 7 novembre. Donc, on ne l'a pas sur la première page. Vous voyez que la liste des départs depuis l'FSB, on est à la page 1 sur 3. Donc, Next Page. Toujours pas. Next Page. Elle est là. TORPA 7 novembre. On clique dessus. On voit qu'il affiche quelque chose. Quand c'est en bleu, en pointillé, ça veut dire que c'est une route qui est armée. Et donc, si on clique sur Route Activate. Et ici, Execute. Elle passe en magenta. C'est la route qui est devenue active. Donc, depuis la piste 33. Via la route TORPA 7 novembre. On se dirigera vers TORPA. Et donc, maintenant qu'on a notre origine, notre CID, et donc la fin de notre CID, ce qui correspond au waypoint TORPA, on va rentrer. La suite de notre route, donc, on doit prendre l'Upper Tango 10 jusqu'à Romeo Lima Papa. L'Upper Tango 10 à gauche, jusqu'à Romeo Lima Papa, à droite. Puis, puis, l'Upper Lima 6 en 13, jusqu'à Didor. Ensuite, on reprend le Pertango 10 jusqu'à Yerbal. Ensuite, l'Upper Tango 421 jusqu'à Sommil. Ok, donc on arrive en bout de page. On va à la page suivante. On continue. Ensuite, on prend l'Upper Yankee 376 jusqu'à Vezan. Vezan, je ne sais pas. Ah, qu'est-ce qui m'embête. Ensuite, le Pertango 11 à 6 en 13 à nouveau. Jusqu'à Sainte-Dix. Ah, oui, ce n'est pas l'Upper Lima en fait. C'est la Lima 6 en 13. Upper Lima 6 en 13 jusqu'à Sauvat. Voilà. Et après, la Lima 6 en 13 jusqu'à Sainte-Dix. Voilà. Ensuite, l'Upper novembre 601. Jusqu'à Lesta. Puis l'Upper 6 en 13 jusqu'à Rodol. L'Upper Lima 28. Jusqu'à Leldo. Ensuite, la Mike 145. Jusqu'à Daxo. Exécute. Et ensuite, depuis Baxo. Donc, la Baxo 3 Lima. Donc, on retourne dans le menu Départure Arrival. Cette fois, on veut choisir notre arrivée. Une Baxo 3 Lima pour une ILS piste 28 gauche. 28 gauche, Baxo 3 Lima, elle est là. Transition au Bidu. Exécute. Maintenant qu'on a ça, donc on va vérifier ici. Alors, juste l'affichage du vore pour l'instant. On s'en fiche. Ça perturbe plus qu'autre chose. Juste où est-ce qu'on en est ici ? Alors, l'air conditionné, il n'y a plus besoin de plus. On a l'intégralité de nos passagers à bord, l'intégralité de nos carbos. Refermé. Parfait, en fait, les soudres sont déjà fermées. Et donc, on vérifie qu'on n'a pas de discontinuité. Donc, pour ça, nous allons dans le menu Legs. Et ici, on va afficher le plan. Et maintenant, on va parcourir chaque point, step by step. Je vais dézoomer, je vais mettre à 40 nautiques. Et step by step, donc chaque étape, pour voir que tous nos points sont pris en compte, reliés entre eux, qu'il n'y a pas de discontinuité, ni d'incohérence ou d'aberration. Parfait. Avec la missed approach. Donc, c'est nickel. Je reviens sur affichage 20 nautiques en map. Donc, nous en étions à la route. Maintenant, perf in it. Donc, cruise altitude, on avait dit qu'on allait voler au 380, donc à 38 000 pieds. Cruise wind, qu'est-ce qu'on nous dit ? Du 27 degrés pour 26 nautiques en moyenne. 27 slash 26. En zero fuel weight. Alors, là, maintenant qu'on a l'intégralité de nos passagers et cargo à bord, on peut regarder payload. Voilà. Parfait. Alors, zero fuel weight, 55.9. Réserve. Alors, ça va pas compter dans le plan de vol. Donc, 2153. Donc, on s'exprime en tonnes. Donc, 2.2. En réserve. Cost index. 29. Parfait. Execute. Page suivante. Climb. Donc, minimum, maximum, speed. Ça, on est bon. Donc, N1 limit. Sélection de la température extérieure. Donc, ça, si vous avez un petit logiciel qui vous calcule ça, c'est super. Moi, j'en ai un sur smartphone qui s'appelle Topper 737. C'est un logiciel gratuit. Donc, vous entrez vos masses, les conditions météo, votre terrain de départ. Et il vous calcule automatiquement les paramètres à rentrer ici. Bon, là, on va simuler. C'est 56 degrés maximum. Donc, on va mettre, allez, 40 degrés. Voilà. Voilà. Et en Climb 1. Voilà. Parfait. Take-off. Donc, flaps, on va les mettre sur 5 degrés au départ. Le centrage de gravité, il est inscrit ici, donc 19.7. Voilà. Donc, on doit régler la trim sur 5.36. Et il suggère lui-même, d'après ses calculs, des VREF au décollage. Donc, V1, rotation et V2. Vous êtes libre de les rentrer ou de rentrer ce que vous voulez. Donc, moi, ça me convient de rentrer celle qui me donne. En take-off weight, on est à 63.4. Effectivement, ça correspond bien à notre take-off weight à droite. C'est super. QRH, voilà, je vais les désafficher. Take-off reference, donc one-way wind. Alors, si je prends les métars de Balmuluz, à l'heure actuelle, on est sur du 20 degrés pour cette nautique. Donc, 20.7. Page 7. Eh oui, take-off speed deleted, forcément. Donc, je reviens à la page 1. Et je vais les remettre. Voilà. Parfait. On est bon. Ensuite, on va aller dans Climb. Donc, Cruise altitude, 38 000 pieds. C'est bon. Alors, at 1900. Donc, ça, ça doit être notre premier élément. Ouais, c'est ça. 1900 pieds. Speed restriction, 250, 90 sous le 10 000 pieds. C'est bon. Cruise. Target speed, Mach.78. OK. Et, oh, pardon. Descente. 240, 9. Sous 10 000 pieds. Ça, c'est bon. Nickel. Forecast. Je vais être les rentrées. Donc, la température à l'arrivée. Alors. Metta à Dublin. Pour l'instant, mais ça changera après, on est sur du 15 degrés, 1027 hectopascal. Donc, 15, 1027. OK. Et les vents. Donc, on part du niveau 380. Parfait. Donc, la descente. Je vais rentrer. Allez, un premier niveau au 310. Donc, du vent à 352 degrés pour 27 nœuds. 352, 27. Ouais, il faut que j'entre le niveau d'abord. Donc, c'est pour le niveau 310. Donc, à 31 000 pieds. De 352, 27. OK. Ensuite. À 20 000 pieds. On prévoit du 63 degrés pour 3 nœuds. 63 slash 3. Et enfin, au niveau 100. Du 224 degrés pour 8 nœuds. Parfait. Exécute. Donc, on a nos prévisions. On a l'intégralité de nos bases, de nos plans de vol qui sont rentrés. On peut aller éventuellement dans le menu de progression ici à gauche. Et ici à droite, eh bien, on va fermer. Donc, doors. Porte avant gauche, closing. Parfait. Ground service. Jetway. Voilà. Donc, bien évidemment, on règle nos fréquences de départ pour demander nos autorisations. Ici. Donc, par exemple, 121.9. Voilà. Donc, il y a en fréquence inactive, en stand-by. Donc, pour passer en fréquence active, on presse le bouton, ça passe en fréquence active. Ici, on a nos fréquences de radionavigation, donc, qu'on peut régler également. On va régler, par exemple, notre fréquence VOR sur 117.45. Voilà. Donc, en fréquence active, qui est le VOR de BLM, le VOR de Balmulose. On peut l'afficher ici, donc, avec VOR 1 sur ON. Voilà. 117.45. Donc, VOR DME à 2.4 nautique de notre position. Parfait. Si on prend l'affichage VOR, ici à gauche, et qu'on règle la course, du coup, sur notre départ, donc, au 333, je crois. Voilà. Donc, ça, ce sera au départ. Affichage MAP. OK. Altitude initiale, on va dire 7000 pieds. Voilà. Heading, donc, au 333. Parfait. Et AS MAC, je crois qu'on était à 144 en V2. Voyez voir. Si je ne me trompe pas. Donc, on va mettre V2 plus 10, 154. On va armer l'ALNAV et l'AVENAV. Ah oui. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que j'ai les flight directors qui ne sont pas armés. Donc, je vais l'activer ici. Flight director ON à gauche et à droite. Parfait. Alors, petite précision ici, vous voyez, quand j'ai allumé le flight director, il y a un petit bitonio MA qui s'est allumé. Qu'est-ce que ça veut dire MA ? En fait, c'est master. Donc, en fait, ça veut dire que les commandes principales sont à gauche, côté commandant de bord. Si j'éteins les flight directors ici, hop, le MA, il passe à droite. C'est l'officier pilote de ligne à droite qui va avoir la main sur les commandes en priorité. Donc, si je veux le repasser ici à gauche, voilà, vous pouvez jouer avec le master. Donc là, on est bien à gauche. C'est le commandant de bord qui a la main sur les commandes. On va régler notre pression barométrique. Donc, on était sur combien là ? 1017 hectopascales. Donc ici, en hectopascales. 1017 à gauche. À droite, c'est pris aussi. Et ici, c'est pris aussi. Parfait. Donc, on a notre altitude initiale, notre vitesse initiale, notre cap initiale. Parce que le heading est également renseigné. Les flight directors sont sur ON. Donc, pour l'instant, on est bon. Et il fait d'ailleurs de plus en plus, enfin de moins en moins clair. Donc, on va quand même allumer un petit peu le cockpit. Alors, sur bright. Ou alors sur bright. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, chose que je ne vais pas vérifier avant qu'on est passé sur APU, c'est si on était bien alimenté en électricité. Puisque là, vous voyez, effectivement, 2 volts parce que je suis un ground power. Et si je vais en générateur APU, on a de l'ampère et du voltage. Donc, on est bien alimenté en électricité. Chose à vérifier a priori en amont et pas maintenant comme je le fais. On va allumer aussi un petit peu ici. Voilà. À droite également. Au niveau du piédestal. Donc, vous avez demandé votre clairance. Bien évidemment, vous allez rentrer le code transpondeur qui va avec. Donc, qui se trouve ici. Par exemple, là, on est en IFR non contrôlé. Donc, c'est du 2000. Voilà. Et on va se mettre en Traffic Advisory Only. Comme ça, c'est fait. C'est nickel. Je vais remettre les freins de parc. On va demander à retirer les cales du personnel au sol. Voilà. Wheel Chokes. Removed. Ce qu'on peut éventuellement faire aussi, maintenant qu'on a réglé notre MCP, c'est régler l'affichage. Donc, ce que je peux recommander, c'est... Vous voyez, voilà. Afficher le trafic à gauche. Donc, par exemple, ici, vous appuyez sur Trafic. Voilà. Donc là, le trafic sera affiché sur le SD de gauche. Peut-être le SVD à droite. Donc là, on appuie deux fois sur Center. Voilà. Et donc, le SVD, ça vous donne le profil, en fait, de l'élévation du terrain aux alentours. On voit qu'il est potentiellement relativement élevé. Voilà. Parfait. Donc, très pratique d'avoir, en fait, une coupe de profil de l'élévation du terrain. Puisque là, vous aurez une barre qui vous montrera, en fait, l'orientation, le pitch de votre avion. Et qui vous permettra de prévoir, finalement, si vous allez rentrer le groin dans une montagne ou pas. Pareil pour l'atterrissage. C'est fort pratique. Ce que vous pouvez faire, du coup, c'est afficher ici, puisque je parle de pitch, là, le Flight Path Vector à gauche. Vous voyez qu'ici, en fait, pour l'instant, c'est représenté que par un petit carré au niveau de l'horizon de votre PFD. Si vous appuyez sur Flight Path Vector, FPV, là, vous avez, en fait, maintenant, l'affichage en temps réel de l'angle réel de votre avion par rapport à la surface de la Terre. Donc, vous n'aurez plus seulement l'inclinaison du nez. Vous aurez vraiment le vecteur horizontal et vertical que l'avion prend, quelle que soit l'orientation du nez de l'appareil. Donc, vous êtes suivi vraiment en temps réel. Enfin, vous pouvez avoir un suivi en temps réel sur la direction de votre avion par rapport à la surface du globe. C'est hyper pratique, clairement. Donc, on check que toutes les portes soient fermées. C'est le cas. Maintenant, tous nos paramètres sont réglés pour le départ. On va pouvoir demander le repoussage. Donc, je vais le faire via le menu de PMTG. Pushback. Alors, straight out. On veut aller à la piste 33, donc standard gauche. Ok. Allez. C'est parti. Start. On va relâcher les freins de barque. On va relâcher les freins de barque. On va relâcher les freins de barque. Le frein est relâché. On vérifie. Claire à gauche. Claire à droite. Parfait. Allez, let's go. Alors, on peut changer les pompes ici. Et passer, du coup, sur la pompe de droite. Un petit peu quand vous voulez, au milieu de vos opérations, finalement, pour pouvoir la faire travailler aussi. Là, je n'ai pas pensé à le faire. Vous pouvez le faire. Voilà. Par exemple, au moment de l'embarquement, ça peut être un bon moment. Histoire de faire circuler l'intégralité des fluides dans les circuits. Bon, là, comme on va allumer nos moteurs, on va de toute façon toutes les activer. Ici, les window heat aussi. Parfait. Pompes hydrauliques électriques sur ON. Les PAX sur OFF. Et, du coup, nos feux anti-collision pour avertir les équipes au sol que l'avion va devenir dangereux. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est un peu con, con. Stop. Voilà. Je vais remettre les freins de parc. Voilà. Et puis, merci bien. Voilà. On va revenir. OK. Donc, on ne fait pas attention à l'endroit où nous nous trouvons. C'est un petit peu con. On va démarrer les moteurs. On commence par le moteur numéro 2. qu'on va, enfin, le sélecteur qui se trouve ici, on va le régler sur DROWN. Donc, on voit que le moteur démarre. Ici, N2 atteint 25%. On peut envoyer carburant dans le moteur numéro 2. Donc, on voit que l'on a de moins en moins d'alerte, forcément. Et quand N2 atteint 56%, normalement, on ne devrait plus avoir d'alerte. Et voilà. Le sélecteur est repassé sur OFF. Donc, on a un bon démarrage du moteur numéro 2. On exécute la même procédure pour le moteur numéro 1. Ground. On attend 25% de N2. On ouvre la va de carburant. Et donc, quand on atteindra 56%, on n'aura plus d'alerte sur moteur numéro 1. Et le sélecteur repassera en OFF. Et voilà. Nickel. Donc, on a un bon démarrage des deux moteurs. Maintenant, on peut passer sur générateur moteur dans notre circuit électrique. Donc, ici, générateur 1, générateur 2. Parfait. On éteint la PU. Donc, OFF. À gauche. À droite. Ici, notre panneau de ventilation. Donc, les PAX sur AUTO. La valve sur AUTO. Et engine bleed sur ON. Par contre, la PU bleed sur OFF, on n'en a plus besoin. Parfait. Alors, maintenant, on vérifie qu'on est bien alimenté en électricité. Donc, générateur 1, générateur 2. C'est nickel. On n'a pas d'alerte sur notre overhead. Nulle part. On peut faire un recall. Flight Control, IIS, Fuel, Électrique, APU. Airconditionnaire. OK. Donc, il y a encore des petites choses à faire, effectivement. On affiche ici l'écran système. On voit qu'on a l'intégralité de notre circuit hydraulique qui est plein. On a 3000 de pression en hydraulique sur le circuit A et sur le circuit B. On a 100% de quantité de liquide hydraulique. Donc, c'est parfait. La température de nos freins de train, c'est à zéro. Donc, c'est bon. Ils ne sont pas chauds. On va faire un test des contrôles de vol, des contrôles de direction. Donc, full cabré, full piqué. À gauche. À droite. OK. Là, c'est à gauche. Là, c'est à droite. Parfait. Donc, contrôle de vol, c'est bon. Ici, on peut repasser... Voilà. Aucun affichage. On peut placer nos volets en configuration à décollage. Donc, sur 5 degrés. On confirme ici que les volets sont en cours de déploiement. L.E. Flaps Transit. Parfait. Ici, là, on avait regardé avant, on voit que les slats sont en cours de déploiement. Donc, volet sorti sur 5 degrés. C'est nickel. La trim, qu'on doit placer à 5.36. On va la placer tout de suite. Donc, 5.36. Donc, là, on est à 4. Bon, la trim est très très lente. C'est pas très grave. Voilà, allez, on va dire à peu près ici. Les window heat, on peut potentiellement les éteindre. Voilà, donc les probes sont en automatique et sont actifs. Puisqu'on n'a rien, on n'a pas d'affichage. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Soit vous êtes de l'école qui garde les sélecteurs de démarreurs sur Continuous pour être assuré que les moteurs continuent d'être opérés, quoi qu'il se passe, soit vous les laissez sur off. Moi, j'aime bien les mettre sur Continuous uniquement. Donc, Continuous, c'est comme ça. Moi, j'aime bien les mettre uniquement quand je sais que je suis sur un terrain un petit peu délabré. Par exemple, des pistes pas forcément très entretenues, avec beaucoup de terre ou de poussière, ce genre de choses. Ou en cas de fortes intempéries, où il y a un risque de noyade des moteurs. Mais en ce qui me concerne, je vais plutôt les laisser sur off, même si le roulage est une phase critique. Voilà, et que la plupart du temps, on les laisse sur Continuous. On pourrait aussi mettre l'APU sur off, mais j'aime bien le laisser sur on, tant qu'on n'a pas décollé. Pourquoi ? Parce que si j'ai un rejected take-off, et que je dois finalement m'arrêter, qu'il y a un problème au niveau de l'avion, j'ai envie de pouvoir continuer à être, pardon, alimenté en électricité. Et donc, je le garde allumé jusqu'à avoir quitté le sol. Ensuite, à ma foi, on va allumer nos lumières. Donc, taxi et one way turn off, gauche et droite, en vue du taxi. Et puis, on va se diriger sur notre piste 33. Et peut-être juste, pardon, le radar, alors théoriquement, le radar, vous le mettez sur stand-by, mais bon là, allez, weather, plus turbulence, pouf. Bon, il est high-nope depuis un bon moment maintenant. J'espère que ça va finir par changer ce truc-là, parce que ça fait quand même longtemps. Donc, on relâche les freins de parc, et puis en avant, direction, piste 33. Donc, je mets un peu de poussée dans les moteurs, vous voyez. 30%, c'est pas mal. Ce qui m'interroge, c'est qu'on n'avance pas. Si, ça y est, c'est bon, on avance. On avance, mais pas beaucoup. Pourtant, on est d'accord, les cales sont retirées, je crois. On va augmenter un peu plus la poussée. On est presque à 40% de poussée, là, c'est assez élevé. Allez, et donc, pendant le taxi, ce qu'on peut faire, c'est donc placer... Là, je vais réduire quand même. Placer nos freins automatiques sur Rejected Takeoff. On fait pas attention au chemin que je prends, hein. C'est pas du tout conventionnel. Alors, on peut l'afficher, par exemple, la météo à gauche. Donc, ici, WXR pour Weather. Ici, donc, sur le ND de gauche. Et peut-être le terrain sur l'écran de droite. Là, terrain. Voilà, parfait. Comme ça, on a une bonne vision d'ensemble. On peut armer l'autothrottle. Voilà, donc, on voit, hein. Arm. Très bien. Armer, donc, la L-Nav et la V-Nav. Donc, on le voit, hein, ici, ce qui est blanc, c'est ce qui est armé. Ce qui est en magenta, c'est ce qui est actif. Alors, on disait qu'on nous autorisait à traverser la piste 25. Donc, en vue de la traversée, on allume les strobes et les feux d'atterrissage. Et les strobes, donc, c'est ici. Position sur strobe. Alors, petit fait très intéressant pour peut-être ceux qui l'ignoraient encore. Vous pouvez reconnaître des avions en étant au sol, rien qu'en étant au sol, à la manière dont leur strobe fonctionne. Puisque sur Boeing, c'est un seul flash, vous voyez comme ça, un flash intermittent, tac, 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 tac. Alors que sur Airbus, c'est des doubles flashs. Ça fonctionnera comme des stroboscopes, ça fera tac, 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 voilà. Si vous voyez des lumières blanches comme ça sur les avions, par exemple, la nuit, ou à faible luminosité, quand vous voyez des séquences de double éclairage, c'est des Airbus. Et quand vous voyez des flashs simples, plus continu, c'est des Boeing. C'était l'anecdote un petit peu inintéressante de la session, mais vous pouvez vous la péter comme ça. Ou embêter l'intégralité de votre entourage, parce qu'on sait que quand on est passionné d'aviation, on a tendance à agacer un petit peu notre entourage avec nos réflexions dont tout le monde se fout. Alors, on va s'aligner au seuil de piste. On disait qu'on était autorisé à s'aligner. Donc, on a nos strobes et nos feux d'atterrissage qui sont déjà actifs. Voilà. OK. Parfait. Transpondeur, comme on est sur la piste, c'est T-A-R-A. Et du coup, on est prêt à décoller. Donc, il ne reste plus qu'à y aller. C'est parti. Donc, je relâche les freins. Et puis, on active le take-off go-around. L'automanette étant armée. L'avion part tout seul et va chercher les 154 nœuds. Donc, on maintient l'axe de piste. On n'a pas d'alerte. On n'a pas d'alerte. On va essayer de chercher notre flight director. On va essayer de le suivre. Alors, juste histoire de s'amuser un peu, on va essayer de le suivre en manuel. Donc, le but, c'est de garder le plus possible la croix centrée. On peut rentrer les volets. Le rejected take-off, on peut le désactiver ici. Donc, là, on ne voit rien. On ne fait que aux instruments. Tout ce que je fais, c'est essayer de suivre la croix pour qu'elle soit toujours le plus centrée possible. Et lui, après, il gère tout seul. Vous voyez les vitesses ? Là, il accélère tout seul à 259 nœuds. Et on est effectivement sur notre L-Nav. Bien sûr, pendant que vous faites ça, normalement, votre copilote, il fait aussi plusieurs choses, mais malheureusement, étant seul, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, et on arrive au 7000. Donc, forcément, là, on va se taper un palier. Donc, on va augmenter notre altitude cible. On va se mettre au niveau 240. J'essaie toujours de faire ça en pilotant en manuel en plus. C'est assez rigolo. Voilà. Hop là. Ok. Allez, mais je vais passer en pilote automatique maintenant. Donc, j'active ici. Pardon. Voilà. CMTA. Parfait. Et donc là, on va chercher le niveau de 4.0. Et donc, il suit bien sa route. Maintenant, on peut s'occuper d'un peu plus de choses. Étant donné qu'on traverse une couche nuageuse, on va quand même activer les systèmes de dégivrage. Donc, l'APU, là, je veux bien l'éteindre. Les taxi et runway lights, ceux-là, je les éteins. On a passé l'altitude de transition, donc on passe en pression barométrique standard. On voit que c'est un placé standard partout. Nos volets sont bien rétractés. On passe des mille pieds, donc on va pouvoir... Je vais juste attendre, peut-être, d'avoir terminé ce virage-là. Ensuite, on pourra lâcher les faux. Comme ils disent. Mais en attendant, voilà, feu d'atterrissage, il n'y a plus besoin non plus, dans un premier temps. Voilà, donc il accélère tout seul, il va chercher les trois sans prendre en nœud. On peut sécuriser, donc, ici, notre levier de train. Et voilà, donc, seatbelts. Off. Puis l'affichage terrain, du coup, il n'y a plus besoin ici. On va afficher la météo également. Le jour où elle sera active, ce sera bien. Donc, vous voyez, là, vous avez le vecteur actuel, ce que je vous disais, la barre qui vous montre le degré d'élévation, donc en positif ou en négatif, de votre appareil. Et donc là, bon, bah, ce stade, voilà, ce n'est plus forcément utile. Voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à. Moi, je vais arrêter ce tuto ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Peut-être que vous aurez appris certaines choses qu'il est possible de faire avec ce PMDG et que vous ignoreriez. Ce serait ce que je trouverais ça cool. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol. Et à très bientôt, les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada